Pour en savoir davantage sur le dérèglement climatique, on peut regarder ou lire les journaux, mais aussi jouer aux cartes. C'est ce que propose l'ISF, le groupe de propreté et de service à ses collaborateurs, un atelier ludique baptisé la fresque du climat. Un jeu avec une seule règle, replacer 42 cartes en fonction des causes et des conséquences du réchauffement climatique. On a le sentiment de connaître des choses, mais on ne voit pas forcément tous les impacts, les conséquences, et là c'est une découverte. Donc même à titre, surtout à titre personnel, c'est très enrichissant. L'atelier est très intéressant pour comprendre toutes les causes à effet de l'homme et de l'activité humaine aussi, aussi bien dans le monde de l'entreprise que chez nous. Donc c'est très intéressant pour ça, c'est très intéressant aussi pour comprendre le vocabulaire et les différents mots qui se cachent derrière. Et on en apprend pas mal de choses, pas mal de liens de causes à effet qu'on imagine ou qu'on ne soupçonne pas directement. Les participants aiguillés par une animatrice réfléchissent en groupe au mécanisme du dérèglement climatique. L'objectif, éveiller les consciences et agir. Alors j'attends de cet atelier de la fresque du climat que les collaborateurs comprennent les enjeux du changement climatique et surtout qu'on prenne la démarche engagée par GSF, tout simplement pour pouvoir que chacun d'entre nous passe à l'action, puisque le but c'est vraiment que chacun d'entre nous réduise au quotidien ses émissions de gaz à effet de serre, ses émissions carbone. Le jeu a été créé en 2015 par Cédric Rijenbar, un ingénieur spécialisé des questions énergétiques. En s'appuyant sur les rapports du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, il a imaginé cet atelier de trois heures qui permet de prendre conscience des activités les plus nocives pour le climat et donc pour les êtres humains et le vivant de façon générale. Je pense que tout à chacun on est intéressé par les problématiques climatiques, les enjeux qui sont les nôtres pour demain mais aussi pour nos générations à venir. J'ai envie de dire, tentez ces trois heures de votre temps à partager avec vos équipes, c'est un moment de convivialité tout au travers des enjeux d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, GSF espère sensibiliser le plus grand nombre et invite toutes ses filiales à déployer la fresque du climat auprès de leurs équipes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !